Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va tester plusieurs petites nouveautés make-up ensemble. Comme d'habitude, j'ai envie de le faire avec vous, bien évidemment. Surtout des nouveautés pour les yeux, mais aussi une nouveauté teint, une nouveauté lèvre. J'essaie de mixer un peu chaque produit dans mes vidéos, dites-moi si ça vous convient. J'essaie aussi de ne pas tester plus de 6-7 produits max dans une même vidéo pour que ça ne dure pas 1000 ans. Et aussi pour faire durer un peu le plaisir, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format ça vous convient, 6-7 produits et un peu de tout. Que je sache au moins, si ça vous plaît, que je continue dans cette lancée. Bah écoutez, le make-up final c'est celui-ci, bien évidemment. Je vous montre ce que ça donne. On est sur un truc nude, un peu glamour et tout. Moi personnellement j'aime beaucoup. J'espère que vous allez aimer aussi, que vous allez peut-être découvrir des produits. On va commencer le tuto. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bien sûr, c'est pas encore fait. Avant que ça commence, même, tout de suite, tout de suite, là. J'attends, j'attends. Vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner. C'est bon ? Good. Non, je rigole. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta. À liker, commenter, partager. C'est le but de cette chaîne. J'arrête de papoter et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. On n'est pas coulosses ? Il n'y a personne à la maison. J'ai deux heures, deux heures pour me maquiller. Ok, je suis ready to go. Donc, j'ai déjà fait un petit peu mon teint, mais ça, je ne vais pas vous le montrer parce que je continue à tester les petites nouveautés que je vous ai montrées dans mon dernier crash test. A savoir, le fond de teint By Terry, comme ça, à l'acide hyaluronique, qui, a priori, est toujours aussi bien. Le petit concealer Stay Naked d'Urban Decay. Donc voilà, on s'en fiche un peu. Vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, je vous accrocherai là-haut ma dernière vidéo. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les yeux. J'ai envie de tester avec vous ma nouvelle palette. Je ne dis pas petite, j'ai le réflexe de dire petite palette, alors que là, c'est quand même une grande palette. Ma nouvelle palette Tarte. D'autant que je n'ai aucune palette de fards à paupières Tarte. Donc, non seulement je vais tester cette palette, mais je vais aussi tester pour la première fois. Les fards à paupières Tarte. C'est la Play Play Volume 2. Packaging absolument magnifique et tropical. Donc ça tombe très bien ici. Le packaging de la palette n'a rien à voir avec le carton, par contre. Regardez, là c'est hyper tropical, fleuri et tout ça. Et en fait, la palette, elle est un peu design, graphique comme ça, mais moi j'adore. Donc il y a juste parquet Play Play Volume 2, palette pour les yeux et pour le teint. Franchement, elle est trop belle. On a un grand miroir, comme ceci, dont je vais me servir pour me maquiller. Et à l'intérieur, on a trois poudres teint, donc un bronzer, un blush et un highlighter. Franchement, qui ont l'air super jolis, mais je ne vais pas les tester aujourd'hui parce que j'ai envie de tester autre chose pour le teint. Et donc, tous ces fards à paupières-là. Donc, bien sûr, on va se faire un make-up nude, parce que c'est une palette de nude de toute façon. Mais cette palette, elle me tentait pas mal parce que c'est le genre de palette avec laquelle on peut tout faire. Palette multifonction, quoi. Et j'aime bien avoir ce genre de truc. Je trouve ça vraiment pratique. technique, je vais me rapprocher un poiliche, histoire que vous voyez bien ce que je fais sur les yeux. Et en plus, je vais utiliser une nouvelle petite technique avec ce genre de petite éponge, comme ça. Donc, on a neuf fards à paupières. Je pense que je vais faire un truc assez simple. Et on a, si on peut dire, un, deux, trois fards un peu de base. Donc, moi, je vais prendre celui-là, le fard Send, pour poudrer un peu toute ma paupière fixe et mobile. Je me sers de ce type de fard, en fait, moi, pour... Ben, comme base à paupières, en fait. J'aime bien. Je préfère les poudres, moi, que les bases à paupières liquides. Et là, je suis trop de bonne humeur. Enfin, de bonne humeur. J'étais déjà de bonne humeur, mais... Pour une fois, je filme chez moi et il n'y a personne. Et ça, c'est le truc qui ne m'arrive jamais. Il y a toujours quelqu'un à la maison. Soit mon chéri, soit mes enfants, soit quelqu'un, quoi. Et là, il n'y a personne. J'avoue que j'ai tout mon temps. Je suis tranquille. Aucun stress, pas de pression. Ça fait plaisir. Bon, petit fard de base, très bien, j'ai envie de vous dire. Pas de chute, beige, mat. Parfait pour une base, quoi. Oui, si vous vous demandez pourquoi je fais comme ça, pourquoi je soulève mon front pour me maquiller, c'est parce que comme j'ai les paupières tombantes, si je ne le fais pas, regardez, je ne peux pas accéder aux creux de paupières, n'est-ce pas ? Donc, je suis obligée de lever mon front comme ça. Bref, donc, on va prendre un deuxième fard. J'ai envie de prendre celui-ci qui s'appelle Jolie. C'est celui-là. C'est une sorte de marron rosé, un peu top, mat. Et alors, j'ai envie de faire une petite technique avec cette éponge. C'est-à-dire de, tac, la placer comme ça, là, et de mettre mon fard en fonction de l'éponge jusqu'à l'éponge pour ne pas dépasser. J'ai envie de voir ce que ça donne. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Camille, réfléchis un petit peu. Hey, hey, j'ai trouvé une solution système D. Je vais prendre un petit pot à pinceau. Je vais le poser là, la palette dessus. Nickel, appelez-moi MacGyver. Comme ça, j'ai mes deux mains, regardez. Hop, donc, ce petit fard du nez, là. J'espère que je ne vous fais pas bouger en même temps. Allez, on tente. Donc, je positionne bien l'éponge, là. J'ai tendance à aller trop bas comme ça. Alors que non, je veux vraiment faire, tac, du coin externe à la queue du sourcil. Et je vais l'appliquer, hop, tout le long de mon pli de paupière. Bon, ce n'est pas très pratique, j'avoue. Je vais voir. Peut-être que je vais abandonner. Il y en a qui mettent des scotches ou des trucs comme ça. J'avoue que je n'aime pas trop me coller des scotches sur la face. Donc, c'est un peu compliqué de faire les mouvements circulaires avec... Comme ça, quand même. Bon, en tout cas, le fard, il est très joli. C'est un petit fard marron, comme ça, noisette, mat. Pigmenté comme il faut pour ce genre de fard. Il ne fait pas de tâche, pas de chute. J'ai essayé d'enlever l'éponge pour voir. Ah oui, ça fait quand même une sacrée démarcation. Ouais, mais je ne suis pas fan fan. Allez, j'abandonne l'éponge. Je vais faire comme d'habitude. Dites-moi si vous connaissez les fards Tarte, vous. Parce que pour le coup, moi, je connais les poudres teint Tarte, mais pas les fards à paupières. C'est la première fois que je teste. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont connus. Dites-moi si vous les aimez, si vous les connaissez. Et si oui, quelle palette vous pouvez me conseiller ? J'aimerais bien savoir. Après, je n'ai jamais craqué, à part celle-ci, c'est la première, sur une palette Tarte. Je ne me suis jamais dit, waouh, je veux cette palette, vraiment, il me la faut. Elle est dingue et tout. Je vais refaire un tout petit peu ce côté-là, parce qu'avec mon éponge, je n'ai pas pu bien estomper mon fard à l'extérieur comme je voulais. Donc, tant pis. Il faut tester pour savoir. Voilà, donc ce fard, je vais bien, bien l'étirer vers la queue de mon sourcil et vers le haut, en fait. Parce que bon, il est assez clair, de toute façon. Ok, on va y aller un peu plus en intensité. Je vais prendre celui-ci, qui s'appelle Amber. Donc, celui-là, c'est un marron un peu plus soutenu, avec quelques petits sous-tons rouille aussi. C'est toujours un mat. Je vais prendre mon pinceau Sigma, le E25, le pinceau Blending, qui est un de mes pinceaux indispensables, je veux dire. Je vais venir refaire un peu mon creux de paupière ici. Très joli, ces fards. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Eh, franchement, ils sont pigmentés, regardez. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas pigmentés. Ce que j'ai bien aimé avec cette palette, c'est que, certes, c'est une palette de nude, mais on a différents sous-tons de nude. On a des nudes avec des sous-tons un petit peu top, d'autres avec des sous-tons un petit peu plus gris, d'autres avec des sous-tons un petit peu plus dorés. C'est ça que j'ai bien aimé, en fait. Bon, je vais l'appliquer des deux côtés. Je viendrai l'estomper ensuite, avec un plus gros pinceau. Et comme moi, je suis quand même une grande, grande, grande adepte des make-up pour les yeux nude, c'est pour ça que cette palette, elle m'a bien, bien, bien tentée. Mais je ne l'ai pas beaucoup vue. J'en ai très peu entendu parler. Je l'ai rarement vue dans des vidéos, d'ailleurs. Du coup, j'ai repris mon plus gros pinceau MAC, le fameux 224S aussi, pour réestomper un peu en haut. Mais moi, je vais en souvent peaufiner à la fin, de toute façon. Je vais me faire un petit rati inférieur tant que j'ai cette couleur dans les mains. Eh, franchement, on n'est pas trop mal pour le moment. Regardez, il n'y a que deux fards à paupières. C'est déjà plutôt sympa. Je vais prendre le fard qui s'appelle Dune, qui est, je pense, un des plus foncés de la palette. Celui-ci avec des petits sous-tons gris, un tout petit pinceau boule, comme ça, MAC. Celui-là, c'est le 219S. Le soleil va et vient, c'est un peu la galère pour filmer. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Le silence, le soleil... Bref. Donc celui-là, je vais venir le mettre vraiment, tac, ici, côté externe de l'œil. Eh, franchement, ils sont tous super. Enfin, les trois, là, pigmentés, pas de chute et tout. Hyper facile à travailler. Bon, après, j'ai des bons pinceaux. Sigma, MAC, etc. Mais franchement, je suis très contente. J'aime beaucoup comme ça quand je teste une palette et que, voilà, c'est... Tout va bien, quoi. Je ne me retrouve pas, comme moi, j'aime faire mon teint avant et tout, avec plein de chutes partout. J'ai envie d'essayer le fard, ici, qui s'appelle Onyx, pour le reste de la paupière mobile, là. Parce que ça, c'est le genre de fard que, moi, j'aime beaucoup appliquer au doigt. Eh, je pensais que ça allait pas trop accrocher parce que j'ai mis un fard poudre en dessous. Eh, franchement, ça accroche. Ça aurait mieux accroché si j'avais une paupière vierge, du coup, un tout petit peu grasse, ou alors une base liquide. Mais déjà, avec un fard poudre, ça accroche bien. Donc, sans fard poudre, vraiment, ça doit être top, top, top. Ça doit être vraiment, vraiment... Enfin, encore plus lumineux, quoi. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, franchement, faut pas chercher midi à 14h. Moi, ça me va. Je suis très contente. Regardez, ils sont très, très, très jolis, ces fards. Simplicité, efficacité... Non, si vous aimez le nude, moi, je vous conseille cette palette, elle est super. J'ai fait ça, là, en 5 minutes. Ok, on va intensifier un petit peu ce make-up avec, justement, une deuxième nouveauté. C'est un crayon de chez Clarins. C'est le waterproof pencil, contour des yeux longues tenues. Donc, il se présente comme ça. Donc, moi, j'ai pris la teinte numéro 2. C'est une sorte de marron-brun, assez foncé. J'avais jamais testé les crayons de chez Clarins, encore. Donc, la mine est rétractable, etc., etc. Waterproof, couleur intense, avec taille mine et ombreur. Et ça, j'adore ! C'est-à-dire que, voilà, d'un côté, on a le crayon comme ça, vraiment gras et crémeux. Et de l'autre côté, on a deux embouts. Donc, on a d'un côté une petite mousse comme ça pour venir un peu fumer le crayon. Moi, j'adore faire ce genre de make-up, vous savez. Des fois, je me fais un petit trait de crayon, marron ou noir, ça dépend. Je viens juste soit l'estomper un petit peu avec mon doigt, soit avec ce genre de mousse. Ça donne un mini-mini effet, comment dire ? Un mini-effet smoky. Ça intensifie un peu le regard avec un bon mascara. Je trouve ça magnifique. Donc, des fois, je le fais tout seul. Là, je vais le faire sur des fards à paupières, mais c'est pas grave. Et on a, en plus, un petit taille-crayon comme ça. Même si le crayon, il est rétractable, c'est pour le garder bien pointu, quoi. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est un 3 en 1. Donc, je vais d'abord remettre sur la paupière, vraiment tout le long de mon ras de cils. Bon, du coup, j'en ai mis aussi en muqueuse, inférieure et supérieure. C'est pas le crayon le plus crémeux que j'ai vu de ma vie, mais il est pas mal. Après, il promet aussi longue tenue. Donc, bon, je verrai ça en fin de journée. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais sur cet oeil, voilà, j'en ai mis tout autour. Et sur celui-ci, non. Et je trouve que ça change quand même le make-up, quoi. Je trouve que ça donne un petit plus, quand même. Je l'ai estompé un petit peu, tout simplement. Je vais faire la même chose, et après, on va passer au mascara, parce que j'ai une nouveauté aussi à tester. Bon, je suis un peu mitigée sur ce crayon. Je veux dire, il est bien, mais je connais des crayons, ne serait-ce que chez Yves Rocher, Sephora, Nocibe, etc., que je trouve plus crémeux pour moins cher. Voilà, je suis un peu mitigée par rapport au rapport qualité-prix, justement, parce que Clarins, c'est quand même pas donné. Donc, voilà, je préfère vous donner mon avis au fur et à mesure de la vidéo. Je vais continuer à le tester, mais là, première impression, tout de suite, je vous le conseille pas forcément. Voilà, il y a aussi bien pour moins cher quand même. J'ai déjà vu plusieurs fois que mon avis évolue, des fois, au fur et à mesure des utilisations. Donc, on va tester un nouveau mascara et pas des moindres, attention. On va tester un petit mascara By Terry que j'ai eu en cadeau. Je l'avais eu en cadeau lors de ma commande Cool Beauty. C'est le mascara Terry Brie. Mascara terrible, quoi. Enfin, il me semble, haute croissance. Donc, il est en noir. Je crois que ça, c'est le packaging, le mini. Trop beau. Regardez, de toute façon, les packaging By Terry, ce sont des merveilles, de toute façon. Parce que bon, le dernier mascara que j'ai testé, c'était celui-là, là. Le mascara Clinique que j'avais essayé, d'ailleurs, dans ma dernière vidéo crash test. Et j'avais été tellement déçue. Franchement, je vous avais montré le truc ni volume, ni longueur. Donc, j'étais trop déçue. J'espère que là, ça ne va pas être le cas. Et celui-là, j'en ai pas mal entendu parler, quand même. Donc, let's go. Mouais. Oh, il est pas mal. Il est mieux que le Clinique. Mais, je m'attendais à un truc vraiment waouh, quoi. Regardez, j'en ai mis que sur cet oeil-là. Alors, bien sûr, on voit la différence, là, entre cet oeil et cet oeil. Mais, j'ai l'impression que, depuis que j'ai essayé le mascara Dame Girl de chez Too Faced, franchement, aucun ne lui arrive à la cheville, quoi. J'avoue que j'ai du mal. Depuis que j'ai testé celui-là, là, j'ai pas trop de chance. Entre le Clinique et le By Terry, bon, il est beaucoup mieux que le Clinique. Ça, je vous confirme. Mais, alors, je dirais qu'il apporte de la longueur, mais pas forcément trop, trop de volume. Il est pas mal. Après, je sais pas combien il coûte, hein. Je sais pas du tout. Moi, je l'ai eu en cadeau. Mais, à mon avis, By Terry, ça doit pas être donné. Et là, encore, à mon avis, on peut trouver, encore chez Jemais Maybelline, par exemple, des mascaras mieux. Enfin, déjà, de même qualité, voire mieux. Moins cher, à mon avis. Hé, je deviens de plus en plus exigeante, hein. Bah ouais, mais quand t'achètes les produits de ta poche, crois-moi, ton avis, il est honnête, hein. Bon, même si celui-là, je l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau, certes. Ok, ben voilà ce que ça donne, hein. Pour les yeux, c'est sympa, c'est nude, c'est assez passe-partout. Mais moi, c'est le genre de make-up des yeux que j'aime beaucoup. On va repasser au teint. Nouveauté que j'ai trop, trop hâte de tester, que j'avais acheté, donc, sur le compte Instagram de Mon Vite Vanity. Donc, c'est une palette Urban Decay qui s'appelle Stay Naked Twissome. Naked, ouais, bah je sais pas, non à rallonge, quoi. Mais c'est celle-ci, vous l'avez vu passer, à mon avis, je sais pas combien de fois, cette magnifique petite palette. En fait, c'est un trio de teint. Donc, on a le bronzer, l'highlighter au milieu et le blush à droite. Et ça, c'est pareil, c'est tellement pratique, j'avais envie d'en avoir une, une palette où on peut tout mélanger et tout appliquer ensemble. Parce que je pense que c'est vraiment le but de cette palette. Je pourrais appliquer les trois indépendamment et successivement, mais l'idée et l'originalité, je pense, de cette palette, c'est d'appliquer en une seule fois. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça, par contre, c'était cher. Je crois que neuf, c'était au moins 35 euros. Et c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté neuf, d'ailleurs. Ouais, moi, je vais essayer de tout mixer. Je vais prendre mon petit pinceau Babyliss, avec lequel j'ai l'habitude d'appliquer ma poudre bronzante. Ah, c'est très poudreux, par contre, regardez. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra, là, mais c'est quand même assez poudreux. Bon, ce n'est pas très grave, mais... Eh, j'aime bien ! Je vais mettre un peu plus de bronzer parce que j'ai peut-être un peu trop trempé dans le blush pour le moment. Eh, c'est pigmenté, regardez ! Parce que souvent, moi, j'applique les trois et ensuite, je prends un énorme pinceau pour venir un peu flouter le tout. Donc, finalement, ça peut être pas mal. En tout cas, ouais, les poudres sont super pigmentées. Ça, il n'y a rien à dire. Mais j'ai l'impression que le blush ressort un petit peu plus que le bronzer. Ça, ça me... Juste, ça me gêne un peu. Je vais prendre que le bronzer. Voilà, je pense qu'il vaut mieux d'abord venir appliquer le bronzer qui est le plus gros, en fait, le gros carré, et ensuite, venir mélanger les trois pour avoir le reste. Sinon, le bronzer, il se fond un peu. Mais là, regardez, bim ! La grosse tâche ! Oh my God ! Allez, je vais... Je vais venir l'estomper. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne vais pas rester comme ça. Oh là là, on dirait que je me suis pris un pain. Bon, est-ce que ça s'estompe bien ? C'est ça la question aussi parce que c'est bien beau que ce soit bien pigmenté, mais... Hum... Hum... Oui... Eh, franchement, c'est pas mal du tout, hein. J'adore ! J'adore, j'adore ! J'en ai rajouté un peu là sur le menton et sur l'ovale du visage et j'ai pas eu trop de soucis pour estomper. Donc, j'ai pris ce pinceau-là, le plus gros que j'ai, pinceau Morphe, et franchement, alors, j'y ai passé, allez, bien 30 secondes, mais ça s'est bien diffusé, bien estompé. Et je trouve que ça donne un super effet bonne mine. Le fait que les matières soient comme ça, un petit peu mélangées, ça fait très naturel, je trouve. Enfin, j'adore ce produit. Ça, je vous le conseille vraiment, vraiment. Voilà. Faut prendre le coup de main, faut pas y aller comme une brutasse comme j'ai fait là, là, en mettant vraiment beaucoup de matière d'un coup. Faut y aller mollo, voilà, un peu délicatement, mais à mon avis, c'est un super produit. En tout cas, moi, là, comme ça, j'aime beaucoup le rendu. Dernière petite nouveauté, enfin, nouveauté, c'est pas encore une nouveauté, pour toute façon, moi, je suis toujours à la masse, les petits blancs comme ça que j'avais achetés et je ne les ai jamais essayés encore. Donc, j'avais acheté la collection des noirs aussi, ceux-là, et je les aime tous. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté la collection des blancs. Franchement, les packaging, ils sont trop, trop mignons, je trouve. Si j'ai aimé les noirs, il y a de grandes chances que j'aime les blancs. En fait, ce sont des petits lots de 4 et ils ont tous un thème, on va dire. Et là, j'ai pris le lot de 4, c'était quasiment que des nudes, donc différentes teintes de nudes. Celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est la teinte Litchi. Ça tombe bien, décidément, à la Réunion. Et c'est une teinte comme ça. Regardez, c'est une teinte un peu marronnée, nude, mais je ne sais pas si vous verrez. En fait, celui-là, il est satiné. Dans le lot, il y en a des mattes et des satinés. Il est même, regardez, il est même un peu pailleté. Donc franchement, je pense qu'avec ce make-up des yeux-là, ça peut être super joli. Et les noirs, en tout cas, ils sont super crémeux, hyper hydratants aussi, ils tiennent bien. Donc, si ceux-là sont pareils, ça va être nickel. Ah oui, par contre, c'est pailleté sur les lèvres. C'est presque métallique, en fait. Si, c'est métallique, même. Je n'ai pas fait de contour de lèvres, d'ailleurs. On s'en fout. Vous savez quoi ? Moi, j'adore. J'adore la teinte. Et pourtant, pour un rouge à lèvres métallique, parce que pour moi, là, c'est plus métallique que pailleté, même, il n'est pas du tout sec. Et des fois, ça m'arrive avec les métalliques, on a vraiment la sensation de lèvres sèches. Et là, pas du tout. Il est tout aussi hydratant que les autres de la gamme. Oh, j'adore. Regardez. Regardez cette jolie teinte. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra, là, les petits sous-tons un peu pailletés métalliques. Je trouve ça trop, trop beau. Et personnellement, je trouve que ça va bien avec les yeux. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bon, hein. Je suis make-upée, comme on dit. Make-upée plutôt comme j'aime. Franchement, si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est le genre de make-up que j'adore. J'ai penché un peu la lumière, là, pour vous montrer vraiment de près que je ne sois pas surexposée. Donc, on n'est pas sur un make-up no make-up, mais quand même sur un make-up assez nude. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, de toute façon, je vous ai donné mon avis sur tous les produits au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous les connaissez et tout. Ben, comme d'hab, quoi. Ce que vous pensez de ce make-up aussi. J'étais un peu mollasse dans cette vidéo, j'ai l'impression. Mais vous savez pourquoi ? C'est parce que comme j'essaye... Déjà, j'ai potionné. Bon. Comme j'essaye de ne pas faire des chitchat make-up, parce que sinon, la vidéo, elle dure 1000 ans et j'ai envie de vous dire plein de trucs, j'essaye de me concentrer, là, quand je fais des crash-test, vraiment sur les produits. Du coup, voilà, j'espère que vous ne m'avez pas trop trouvé mollasse, quoi. Bref, moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like avant de partir. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage. J'attends vos retours. On se retrouve dans les commentaires. On se retrouve aussi très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bye bye !